Point sur le rappel avec votre chien et petites astuces de promenade. Voici un petit jeu que vous pouvez mettre en place à la maison pour le rappel si vous êtes deux. Tandis que l'un de vous deux retient votre chien, l'autre s'échappe dans une autre pièce puis l'appelle. Si votre chien arrive rapidement, ce dernier est récompensé comme il se doit. Puis, renouvelez l'exercice sans le saturer bien sûr. Il vaut mieux pratiquer pas longtemps mais souvent et régulièrement. Trois petites sessions par jour, c'est déjà très bien. Votre chien doit avoir envie de s'entraîner avec vous, ce qui est le cas s'il est ardemment félicité et récompensé, avec du jeu, des jouets ou des friandises par exemple. S'il se désintéresse de l'entraînement ou de l'exercice, peut-être ne se sent-il pas à l'aise ou est-il trop distrait dans l'environnement où vous êtes. Modifiez un ou des points de la situation et reprenez l'exercice. S'il n'est pas attentif, ne poursuivez pas la séance, ce serait contre-productif. Reprenez le lendemain. Vous pouvez aussi garder de côté un jouet adoré ou une gourmandise de folie pour les moments où votre chien peut avoir une petite baisse de motivation. Faites aussi une pause et allez faire une balade. Entraînez votre loulou avec des valorisations verbales, des mots gentils. Dites-lui que vous êtes fier de lui. L'idée, c'est qu'il soit enthousiaste et ait envie de continuer une prochaine fois. Entraînez votre chien au rappel dans des lieux différents, en commençant par les pièces de la maison, avant de poursuivre à l'extérieur en longe afin d'être dans la réussite de l'apprentissage. Soyez constant et votre chien progressera rapidement et soyez généreux en récompense quand votre chien réussit. S'il rate, recommencez à lui enseigner, c'est tout, il a juste raté, c'est pas grave. Si votre chien ne progresse pas, revenez en arrière et demandez-vous ce qui doit être modifié dans votre approche. Les récompenses, le moment, le lieu, la fréquence des séances, leur durée, les distractions, votre relation avec lui. Soyez réaliste aussi, un chien turbulent aura besoin de temps pour revenir au calme et reprendre la pratique avec vous. Si vous-même vous êtes énervé, reportez la séance. Si l'on parle un peu des friandises, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à vous promener indéfiniment avec les poches remplies de friandises. Au début, bien sûr, récompensez votre chien chaque fois qu'il réussit correctement l'exercice que vous êtes en train de lui enseigner. Cela l'encourage à reproduire le comportement. Une fois que votre chien maîtrise, commencez à lui donner les récompenses de manière aléatoire, au bout de deux ou trois exercices réussis par exemple. Il va continuer à essayer de gagner la récompense sans savoir quand il la recevra. Au fil du temps, réduisez lentement la quantité des friandises quotidiennes, mais continuez toujours à le féliciter verbalement, avec une caresse aussi, si votre chien l'apprécie dans ce contexte. Au bout d'un moment, ne lui donnez une récompense qu'une fois de temps en temps, en guise de surprise, et pour continuer à entretenir une consigne qui me semble importante toute la vie du chien, comme le rappelle. Pour les chiens très très gourmands et dingues de la bouffe, vous pouvez trouver une autre récompense qui les satisferait autant. Ou vous pouvez également faire des enchaînements de consignes, des consignes connues bien sûr, et récompenser à la fin de la séquence. Pour que votre récompense soit la plus efficace possible, et soit reliée à l'action que vous souhaitez renforcer, ici le rappel, vous devez la proposer à votre chien maximum dans les 3 secondes, suivant l'accomplissement de son retour près de vous. Si vous tardez à lui donner sa récompense, il risque de ne pas comprendre ce que vous souhaitez lui enseigner, et risque de retenir quelque chose de faux à la place. Organisez-vous afin de pouvoir lui offrir les récompenses rapidement quand il arrive. Ayez clairement à l'esprit ce que vous voulez lui enseigner, et récompensez-le rapidement dès qu'il a correctement exécuté l'action voulue. Adressez-vous à votre toutou avec toujours les mêmes mots, les mêmes formulations sonores. Ayez une consigne par action. Par exemple, si vous dites « coucher », n'utilisez pas « couche-toi » une autre fois. Parlez d'une voix assurée et claire, sans crier, sans monter le ton. Utilisez toujours son prénom pour vous assurer que vous avez son attention avant de lui demander quelque chose. Et là, vous pouvez utiliser votre mot de rappel, un mot unique qui doit ne servir qu'à cela. Si votre chien ne réagit pas comme vous l'espérez, attention, soyez attentif à votre langage corporel, qui peut être différent ou en opposition à ce que vous voulez verbaliser. Vous pouvez aussi changer de direction et encourager votre chien à vous suivre lors de vos balades. Pour bien enseigner le rappel à votre chien, favorisez les situations qui permettent, selon toute probabilité, le bon déroulement de l'exercice et récompensez à chaque fois si vous êtes en début d'apprentissage. Répétez l'entraînement du rappel à l'occasion de petits modules quotidiens distincts jusqu'à ce que votre chien y réponde correctement et de manière fiable. Afin de généraliser les acquis, exercez-vous dans différents lieux, exempts de tout élément pouvant détourner l'attention de votre compagnon à quatre pattes. Il est très important de commencer très tôt l'enseignement du rappel. Un chiot de chasse, par exemple, peut rapidement s'intéresser aux traces olfactives de gibier et disparaître dans les fourrés. Même s'il y a suffisamment de nourriture à la maison, certains chiens ne sont jamais rassasiés, épistes, essentes, tout ce qu'ils trouvent. Ceci n'est qu'un petit extrait des comportements naturels du chien qu'il ne montre pas toujours en vivant au quotidien avec nous dans nos foyers. Pour cette raison, il est très important que vous permettiez à votre chien de vivre ses préférences et expériences lors des promenades. Une promenade vise à stimuler, pas exciter, stimuler à la fois le mental de votre chien et sa condition physique. En même temps, la promenade doit être relaxante, ce qui nécessite de trouver le juste milieu. Durant la promenade, le chien devrait avoir l'occasion de bouger librement. Ainsi, je vous conseille d'utiliser une longe afin de garder le contrôle tant que le rappel n'est pas ficelé, tant que votre chien n'a pas un rappel nickel. Et avec la longe, vous allez éviter que votre chien ne se renforce dans des comportements que vous souhaitez voir disparaître comme filer et ne pas revenir au rappel. De temps en temps, explorez de nouveaux lieux de promenade avec votre loulou. Changez de jouet à chaque balade, soit pour le récompenser, soit pour le cacher ce jouet et le faire flairer. Essayez de trouver des cachettes particulières pour les friandises ou pour son jouet. Intégrer des poteaux, des bancs, des pierres, etc., des troncs d'arbres dans ces jeux de flair. Et peut-être, aurez-vous l'occasion de croiser une autre personne avec son chien et que votre toutou profitera d'une rencontre sociale de qualité, si cela est possible. Ce que je vous conseille également, c'est de marquer des points d'arrêt lors de vos balades. Alors, des points d'arrêt pour lui donner à boire, des points d'arrêt simplement parce qu'il est important que la promenade, ce ne soit pas 100% du mouvement, c'est-à-dire, vous n'arrivez pas au lieu de promenade, soit en sortant de chez vous, soit en sortant le chien de la voiture, et puis vous marchez tout le long de la promenade sans vous arrêter et vous revenez à la voiture ou chez vous. Ce serait ça, une balade 100% en mouvement. Ce n'est pas ce que je vous conseille. Je vous conseille dans votre promenade de vous arrêter, de faire des points d'arrêt. Le premier point d'arrêt, ça peut être déjà à côté de la voiture. Avant de partir, on s'immobilise un petit peu et ensuite, quand le chien s'est un petit peu calmé, on part en promenade. Durant la balade, faites plusieurs pauses, faites plusieurs points d'arrêt. C'est important que votre chien apprenne à se poser, à avoir un rythme irrégulier, c'est-à-dire des moments de marche ou de trotting et des moments où on s'arrête et on se pose. C'est important qu'il apprenne à se poser. C'est important qu'il apprenne la patience et pas qu'au moment où vous lui donnez sa gamelle d'eau. Et s'il a du mal au début, mettez des petites friandises au sol. Deux, trois secondes déjà. On fait un petit point d'arrêt de deux, trois secondes et vous pourrez augmenter un petit peu plus tard. Enfin, vous pourrez augmenter au fur et à mesure. C'est vraiment très important ces points d'arrêt. Ça apprend vraiment à attendre la nouvelle consigne. Ça apprend à patienter. Ça apprend à se contrôler. Ça apprend au chien à se concentrer sur ce que vous faites, où vous êtes, ce que vous allez lui demander durant la promenade. Voilà. Pour conclure, pour la plupart des chiens, la promenade est un des meilleurs moments de la journée. Enfin, il peut se dépenser et vivre de nouvelles aventures. C'est aussi l'occasion pour vous de vous détendre avec lui et d'entraîner et de renforcer votre rappel. rappel. Merci. J'espère que ces petits conseils vont vous aider. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. Mon site, c'est toujours autourduchien.fr. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada